Bien, bonjour à tous. Je vois que vous êtes très nombreux pour le lancement de ce webinaire sur l'apiculture durable, organisé par l'ONG Mielmaïa Ouling et le Centre apicole Le Cari. Nous sommes très heureux de votre assistance. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a à présent déjà 122 participants. Ce webinaire se donnera dans les trois langues, puisque nous comptons sur l'aide d'une équipe de traductrices interprètes. Donc, tout sera traduit en espagnol et en anglais. Et donc, pour commencer, je vous engage à choisir le canal de votre langue. Vous avez dans le menu tout en bas vers la droite une map monde. Vous choisissez sur cette map monde la langue de votre choix, français, espagnol, anglais. Cela vous assurera également une meilleure écoute. Donc, ce webinaire est consacré à l'apiculture durable en deux sessions. Une session de deux heures qui vient de commencer, lors de laquelle nous allons découvrir les portraits de différents apiculteurs de Belgique, de Bolivie, du Congo, RDC, du Cameroun et du Vietnam. Etienne Bruno fera ensuite un exposé sur l'enquête sur l'apiculture durable. Et ensuite, nous entendrons les commentaires des apiculteurs sur leur profil apicole. Nous avons tâché de rendre cette visioconférence la plus dynamique et interactive possible. Vous pourrez poser des questions. Les questions se posent par le module questions-réponses. C'est un bouton de commande que vous avez tout en bas entre les icônes participants et sondage. Vous posez vos questions par écrit dans ce module-là. Patrice vient de lancer un sondage. C'est une autre manière de rendre ce webinaire le plus interactif possible. Et donc, nous vous proposons de compléter cette fenêtre pop-up qui vient d'apparaître, qui va rester en ligne pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans le module à cet effet. Mes collègues sélectionneront parmi ces questions celles qui seront ensuite prononcées à haute voix et auxquelles il sera répondu de manière orale. Voilà, je pense que j'ai donné les principales consignes. Vous avez vu aussi les consignes pratiques pour vous connecter. Et je répète l'importance de choisir le bon canal au niveau de votre langue et d'utiliser le module questions-réponses pour les questions sur le contenu. Le chat interne, je pense que maintenant il fonctionne, si je ne me trompe. Donc, le chat interne est réservé à une communication interne entre les organisateurs ou des questions techniques de votre part. Veillez à adresser votre message à la personne concernée pour ne pas encombrer le chat avec des messages qui ne concernent que deux ou trois personnes, si c'est possible pour vous. Voilà. Donc, je vais céder la parole encore à Étienne pour qu'il puisse te présenter lui-même. Voilà, Étienne, à toi le micro. Bonjour à tous. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir organiser cette journée qui devait normalement se tenir en présentiel et qui a cette formule tout à fait originale et qui nous permet d'être en contact avec beaucoup, beaucoup plus de gens. C'est-à-dire, c'est un réel défi qu'avec Benoît et son équipe et le Kari, nous avons essayé de relever. J'espère que ça répondra complètement à nos attentes. Je dois dire qu'à première vue, vu le nombre de participants à cette heure, ça répond déjà au plus qu'un séminaire en présentiel. Et le gros avantage cette fois, c'est que naturellement, des gens présents un peu partout dans le monde peuvent participer ou directement ou pourront en tout cas bénéficier de tous les échanges qu'on a sur différents moyens, sous différents supports. Donc, ça, c'est vraiment pour moi une première, mais une première extrêmement intéressante. Et je crois que cette journée, en plus, avec sa formule débat l'après-midi et petite vidéo au matin, c'est vraiment, on a innové complètement et j'espère que ça répondra complètement à vos attentes. Voilà, un grand merci en tout cas et bonne journée. Voilà, merci Étienne. Donc, ce webinaire est organisé par toute une équipe. Donc, du côté du Kari, Étienne est assistée par sa collègue Agnès Fayet. De mon côté, nous comptons donc sur Patrice, qui est un peu notre chef d'orchestre pour la visioconférence. C'est lui qui a la main sur les rôles de tout le monde. Je suis également aidé par Elsa, qui va gérer les questions-réponses. Par Françoise, qui est la roue de secours pour Patrice. Mais c'est aussi elle qui est maître du temps. Donc, elle va veiller à ce que l'horaire soit respecté. Et alors, Dirk est la personne de référence pour l'équipe de traduction. Et c'est lui qui va également, dans le module questions-réponses, traduire des questions qui seraient posées en anglais ou en irlandais. Et Agnès, dans ce module questions-réponses, traduira les questions éventuellement posées en espagnol. Donc, ce webinaire peut se faire dans les trois langues français, anglais, espagnol, grâce à la collaboration du département d'interprétation de l'Université de Liège, que je remercie chaleureusement. Donc, nous comptons ici sur la collaboration d'étudiants et étudiantes en master 2 interprétation. Donc, en espagnol, Juliette, Marie, Laura, en anglais, David et Rebecca, et leur professeur, Madame Nagy, Madame Brousse et Madame Mercier ne savaient pas être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est grâce à toute cette équipe que la traduction simultanée est organisée. En présentiel, on n'aurait pas pu le faire parce que ça coûte un pont. Voilà. Je vous demanderai à tous ces participants un peu d'indulgence, s'il y a à un moment donné ou l'autre quelques petits couacs techniques. C'est donc une première, on a dû apprendre ça sur le teint. Pour les étudiantes en interprétariat, c'est une opportunité fantastique pour elles de pouvoir faire cet essai en utilisant les nouvelles technologies, parce que c'est également une révolution pour le monde de l'interprétation simultanée. Voilà. Comme le disait Étienne, ceci nous permet d'avoir plus de monde, mais aussi d'assurer une meilleure représentation de nos partenaires du Sud. Je vois par exemple qu'ici, Adama est en ligne, Adama Apicultrice au Cameroun, dont nous allons présenter tout à l'heure la vidéo. Et c'est fantastique de voir, Adama, que vous pouvez être en ligne avec nous à partir de votre petite ville qui s'appelle Tibati. Et auparavant, on n'y croyait pas et on avait envisagé de vous faire voyager une journée pour aller jusqu'à Ngaoundere. Et finalement, la connexion est très bonne. OK. Merci, Adama. Merci de me passer la parole. Bonjour à toute l'équipe. Je suis très contente de me retrouver sur ce plateau avec vous. Voilà. Je m'appelle Adama Mio du Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, Adama. Je vais devoir vous couper la parole. On va continuer le programme, si vous voulez bien. Mais ceci est pour nous très important au niveau de la philosophie de Melmaïa, où nous voulons assurer la relation la plus étroite possible avec nos partenaires du Sud. Voilà. Je pense que, oui, une petite question aussi à préciser au niveau de l'interprétation. Elle est assurée en espagnol pour tout le webinaire. Pour l'anglais, ce ne sera pas possible d'assurer la traduction de tous les éléments du matin. Seule la vidéo du Vietnam sera traduite en anglais. Nous avons donc des apiculteurs anglophones de cette région du monde qui ont souhaité pouvoir suivre le webinaire. Et donc, c'est la vidéo du Vietnam, l'exposé d'Étienne qui sera traduit en anglais et les questions-réponses qui y seront référentes. Voilà. Je pense qu'avoir donné toutes les instructions nécessaires. Et donc, on va pouvoir, si Patrice est prêt, on va pouvoir clôturer ce premier sondage et afficher les résultats qui seront commentés par Agnès, si tu veux bien, Agnès. Oui, oui, oui. Bonjour à tous. Alors, bon, je découvre avec vous les résultats du sondage. Pas beaucoup de surprises, je dirais, puisque 37 % d'entre vous ont répondu la plupart des éléments à la question. Estimez-vous que votre conduite apicole s'inscrit dans le cadre d'une apiculture durable ? Si vous êtes ici, tu imagines que vous avez un certain intérêt pour cette question de la durabilité de l'apiculture. Donc, ça se révèle dans les réponses à cette question. En deuxième position, 23 % d'entre vous ont répondu certains éléments, prudemment. 21 % ont répondu totalement. Bravo à vous. Et alors, bon, il y a les indécis, j'allais dire, je ne sais pas, c'est de la modestie à mon avis. Et pas du tout, simplement 5 %. Donc, on espère que les pas du tout vont vraiment découvrir de quoi changer les pratiques apicole. Voilà pour la rapide analyse à chaud de ce sondage. Voilà, merci Étienne. Je demande à Patrice. Patrice, est-ce que tu es prêt pour clôturer le sondage et lancer la vidéo de Pierre Klee ? Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Je vais le temps de partager le fichier. Donc, la première capsule vidéo que nous allons vous montrer va vous présenter le témoignage d'un apiculteur belge, Pierre Klee. Je pense d'ailleurs que Pierre, je le vois s'afficher, il est bien en ligne avec nous. Bonjour Pierre. Donc, nous allons, je vois apparaître la vidéo. Et donc, Patrice, tu peux lancer la vidéo. J'éprouve énormément de plaisir à travailler avec le cadre témoin. Bonjour et bienvenue à mon rucher. Donc, je m'appelle Pierre Klee. Je suis apiculteur depuis à peu près 24 ans. J'habite dans le sud de la Belgique, dans une région qui s'appelle la Gauve. J'ai deux ruchers, en fait, un rucher ici qui est couvert. Ce rucher couvert peut accueillir 8 à 9 colonies. Un second rucher se trouve pas très loin, finalement, de ce rucher ici. Au global, j'ai 12 colonies de production. Je tourne en général avec 7 à 8 mi-ruchettes, comme connaît une réserve. Et j'ai depuis cette année-ci, 4 mini-plus pour des reines de réserve. Concernant mes ruches, je travaille avec une dedans 12 cadres, avec cadre témoin, avec plancher grillagé et un couvre-cadre transparent en polycarbonate de 8 mm d'épaisseur pour éviter une trop forte déformation due à la chaleur. Au niveau des abeilles, je travaille avec la race Bugfast. Maintenant, il est plus facile de réduire un volume que de l'agrandir. Je pratique une apiculture de loisirs, donc je travaille à côté. La météorologie en Belgique étant ce qu'elle est, il est important de pouvoir avoir un volume de réserve pour anticiper un développement plus rapide que ce qu'on aurait pu prévoir. J'éprouve énormément de plaisir à travailler avec le cadre témoin, le plancher grillagé et le couvre-cadre transparent. L'isolation des colonies est vraiment très très importante, surtout sur le haut. Avec le cadre témoin à l'arrière de la colonie, la lecture de ce qui se passe au trou de vol, ça me permet de voir vraiment dans quel état se trouve la colonie, d'interpréter et d'agir en fonction ou pas. J'évite les visites inutiles et cette lecture au trou de vol, cette lecture me permet simplement de voir vraiment si c'est nécessaire d'ouvrir ou pas et de voir quelle action je dois prendre sur la colonie. Tout ça me donne des informations vraiment très très importantes et très utiles, ce qui fait que je n'ouvre plus mes colonies comme je le faisais dans le passé. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à cibler toutes les opérations que je dois réaliser et ça me permet d'optimiser le temps d'ouverture des colonies. Simplement, je minimise le temps d'ouverture. Mon souhait, c'est d'éviter d'ouvrir inutilement et de laisser la colonie d'accompagner ce développement en lui donnant tout ce dont elle a besoin. C'est aussi de lui donner des cires, des nouvelles cires à construire ou de lui faire construire des cadres sans cire-gouffrée bien sûr. Mais voilà, faire construire, je pense que c'est quelque chose de très très important pour la colonie. Il faut se rendre compte que, au fur et à mesure que la reine pond, on a de plus en plus de cirières et les cirières, il faut les occuper au même titre que les butineuses ou les nourrices. Donc, moi, je suis partisan de faire construire et d'ailleurs, toutes mes colonies se voient remplacer au minimum trois cadres de cire par année. C'est vraiment le strict minimum, c'est souvent le minimum quatre dans le corps de ruches. Et au niveau des hausses, eh bien, pratiquement la moitié de mes hausses sont fondues et donc remplacées par des nouvelles cires. La gestion de la cire, nous sommes plusieurs apiculteurs à se grouper pour avoir une quantité suffisante de cire que l'on va porter chez un cirier et qui nous fait nos propres cires bouffrées. Ces cires bouffrées sont faites à base de nos propres cires issues des cires répercules et des cadres de hausses. Ainsi, la provenance de nos cires sont bien connues et on espère sans trop de pesticides ou autres crasses dans la cire. Moi, j'aime bien de faire la récolte en plusieurs fois parce que je trouve que c'est plus pratique. Bon, c'est beaucoup de travail, mais c'est plus pratique et j'aime bien de faire de la passe dans mes colonies aussi. Donc, dès qu'une hausse est pleine et au perculé, je l'enlève, je l'extrais et je la repose. Voilà, je n'attends pas d'avoir les deux hausses complètement pleines et au perculé. J'extrais au fur et à mesure. Maintenant, on imagine le changement climatique et ces floraisons qui se chevauchent, eh bien cette saison se raccourcit et est plutôt ramenée jusqu'à fin juin. Je voudrais terminer en parlant un petit peu de l'importance en Belgique que l'on apporte à la transmission de nos connaissances et de notre patience. Il existe tout un réseau d'écoles d'apiculture en Wallonie et en région bruxelloise qui sont subsidisées par la région Wallonne et la région bruxelloise. Et ces ruches et écoles sont vraiment organisées un peu partout pour dispenser nos connaissances. Et ce sont plus d'apiculteurs bénévoles qui prennent cela en charge et ça, c'est vraiment très important. On forme de plus en plus d'apiculteurs, jeunes et moins jeunes. Et ça, je veux le souligner parce que c'est vraiment important, en tous les cas dans notre mentalité. On est tellement passionnés par ce que l'on fait qu'on est en le transmettre et on espère que les gens à qui on transmet cette information prennent autant de plaisir que nous à pratiquer cette apiculture. C'est par là que je voulais terminer et merci de m'avoir écouté. Merci Pierre pour cette belle présentation. Nous allons maintenant continuer notre voyage. Nous allons arriver en Bolivie. En Bolivie, il est 5h17 du matin. Ramon, l'apiculteur que nous allons découvrir, est en ligne. Et donc, je propose à Patrice de diffuser la vidéo de Ramon, apiculteur en Bolivie, dans le département de Cochabamba, tout au nord, dans une petite ville qui s'appelle Independencia. Voici, la vidéo est en ligne. Tu peux lancer, Patrice. Mon nom est Juan Ramon Morales López, je suis de Cochabamba, en Bolivie. Je suis de la association APAQI, de producteurs apiculteurs de Independencia. Je suis de la province de 45 ans. ande en ligne, pour cette activité. Et avant, c'était ma activité secundaire. Mais c'était ma activité principal. Cela fait la activité principale. parce que c'est une activité qui me passionne. J'ai entré dans ça et je ne peux pas sortir. Mais dans le chemin nous avons beaucoup de problèmes. A veces la manque d'eau, le manquer des gazes très defensives. Ici, dans la ville, c'est un peu difficile de faire ça, dans les valles. Nous avons des problèmes avec les vins, avec les animaux qu'il y a beaucoup. Donc, j'ai décidé d'écrire à la création des reines et faire une sélection génétique. En ce apiage, nous faisons une sélection génétique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs. C'est un peu secé le lieu. Nous sommes dans un valle, Quillacoyo, un espace. Nous faisons une sélection génétique et nous avons ensuite à la production, à l'indépendance. pour développer les vins. En toute façon, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau et l'eau. Aux. Pour faire des caçons à la création de la éleit. Je fais des modifications à cette société pour faire des prévisions de l'épendance. Ce type de caja n'est pas de délice. Nous l'utilisons ainsi. C'est la première caja que j'ai fait. J'ai mes salses, les troupes de pollen. Toutes vont venir intégrées dans ce modèle. Ramon, quels produits tu obtenes de la colmena? Le principal est la miel. Après cela, nous avons une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau. Nous produisons, nous avons beaucoup de pollen. Chaque trois jours, dans cette zone, nous donne de deux colmenes un kilo de pollen. Nous pensons que nous avons 20 cajas qui se concentrent à la production de pollen. Et c'est intéressant. Et c'est plus efficace que la miel. En question économique? Oui, en question économique. En question économique. En question économique. En question économique. de la foule. En question économique. Dans la chair. Mais c'est plus possible. C'est plus possible. En question économique. Pourquoi est-ce que vous aime la apiculture ? Ah, le plus beau c'est d'ouvrir une boîte, se sentait et de manger. Ah ! C'est avec ce que je fais à mes enfants. A part de l'amour qu'on nous donne pour améliorer le terrain, c'est avec ce que je prends le pain chaque jour à ma maison. J'ai aimé les abeilles, j'ai le disfruté. Est-ce que tu es apiculteur de temps complet ? De temps complet, je suis apiculteur. Qu'est-ce que tu as ? J'ai 70 colmenes. J'ai 70 colmenes. En Independencia, j'ai 30. En Misque, j'ai 100 colmenes, j'ai 100 colmenes. J'ai 200 colmenes propias. Merci beaucoup, Ramon. Merci. Merci. Merci à Ramon pour cette présentation. Je vais passer maintenant la vidéo de Adama. Adama, dont vous avez pu entendre la voix tout à l'heure. Adama, apicultrice au Cameroun. Patrice, si tu es prêt, tu peux partager la capsule vidéo d'Adama. Bonjour, je m'appelle Adama Mioun. Je suis Camerounaise. J'habite le village de Tibati. Vous me demanderez comment je fais pour être apicultrice. Eh bien, je suis devenue apicultrice à partir du moment où j'ai compris et j'ai commencé à comprendre que le bleu était un liquide en or. Quels sont mes premiers pas ? J'ai commencé dans les richesses et j'ai commencé par acheter du miel et par aller revendre. Donc, j'achetais et je revendais. Ce qui attire ma curiosité, c'est que c'est un client déjà se plaignait en disant que la qualité n'était pas bonne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, pourquoi est-ce que moi-même, je ne pouvais pas faire mon miel, produire mon propre miel, n'est-ce pas ? Et puis, le récolter moi-même, le conditionner. Ça, c'était dans ma tête de profane. Donc, cette idée est venue et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent ? J'ai commencé à faire des tontines avec les femmes du quartier et j'ai eu un peu de sous. Cette année-là, j'étais déjà à la fin de la saison des pauses des ruches. J'ai fait 5 ruches. Dans les 5 ruches, j'ai pris, j'ai pu développer. Cette année, je crois, j'ai eu dans les 5 ruches, j'ai eu 58 kilos de miel. Waouh ! Quelle joie ! Et j'étais très contente de savoir que moi aussi, je pouvais avoir une production personnelle. Et pour moi, c'était, j'ai jubilé et j'ai annoncé à qui voulait savoir, qui voulait goûter mon miel. Alors, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de continuer. L'année suivante, j'ai pris ma production que j'ai mise dans le colis d'un commerçant et il est allé vendre. Quand il a vendu, il m'a ramené de l'argent. Oh, waouh ! Ah, je me suis dit, alors, pourquoi je ne pouvais pas aller fabriquer d'autres ruches ? Je suis allée à 50 ruches, mais c'était des ruches faites avec la paillasse. C'était des ruches traditionnelles. Alors là, je ne vous dis pas ce que ça produit. Mais mon ami, j'avais la joie de savoir que je pouvais poser les abeilles, tout ça. Et puis, il pouvait me produire du miel. C'était ainsi petit à petit. Je vendais, je refaisais. J'ai eu l'idée de faire cinq ruches modernes, cinq ruches kéniennes. Waouh ! Je suis restée avec mes cinq ruches kéniennes pendant cinq ans. Parce que les ruches kéniennes, elles coûtent cher quand même. Donc, selon mon niveau de vie, je suis restée avec ça pendant cinq ans. Jusqu'au jour où, une âme de bonne volonté, Monsieur Luc, la Nicole, était de passage lors d'une formation à Yaoundé. Et il était ému par mon témoignage et tout. Et puis, eh bien, ils m'ont fait coup de main. Et à partir de là, j'ai pu avoir une cinquantaine de ruches déjà modernes. Je ne vous dis pas qui, du jour au lendemain, on produit. Et à nos jours, je me retrouve avec plus de 200 ruches modernes, y compris les ruches Dadan. Ma façon de récolter le miel, ma façon de vivre avec mes abeilles, je les aime beaucoup. Parce que ce sont mes filles. Elles travaillent pour moi. Et à base de ce qu'elles me produisent, moi aussi, je résous mes problèmes, les problèmes familiaux. Donc, vous voyez que je suis très contente. Je vis, je peux envoyer mes enfants à l'école. Je peux résoudre certains problèmes de ma famille. Je peux voyager. Comment est-ce que je peux voyager ? Je vous dirais, à cause du miel, vraiment, j'ai voyagé. Je ne pensais pas. J'ai pris l'avion, par exemple, pour la Turquie. Ou j'ai fait d'autres formations. L'élevage des rennes et tout ça. Puis l'extraction de la gelée royale. Oui, j'ai eu tout ça en tête. J'étais très contente de venir commencer. Il n'y avait pas de matériel. Donc, par exemple, pour récolter la gelée royale, on nous a expliqué qu'il fallait des thermoses. Je me dis, avec le temps, ça viendra. Pour moi, le miel, les abeilles, c'est quelque chose qu'il faut protéger avec toute mon énergie. Ici, par exemple, vous voyez cet environnement-là. Je garde ça comme ça et je vous dis que je suis satisfaite à la récolte. Et là, vous voyez là, en bas, c'est un petit russeau. Donc, partout où je dépose mes ruches, je dois savoir que c'est près des ruches où les abeilles n'ont pas la peine. Et puis, j'ai un autre problème. Je préfère que les abeilles prennent leur nourriture à partir de la nature. À partir de ce que la nature leur donne. Voilà. Moi, j'aime que l'abeille s'efforce. Par exemple, ici. Vous voyez là, il y a des pieds d'une où vous les trouvez là-dessus. Et justement, c'est pour ça qu'il y a les ruches là. Et là, c'est un après-midi. Quelques fois, elles ne sont pas là, elles changent, elles s'en vont ailleurs. Donc, pour moi, nourrir l'abeille avec du sucre, du sirop, excusez-moi, dans ma tête, ça n'entre pas bien. Moi, je me dis, l'abeille, elle est naturelle. Elle doit aussi se nourrir naturellement. Je peux encore, dans un espace un peu plus éloigné, leur apporter de la farine. La farine de maïs, de couscous, de manioc. Nous avons le manioc, les tubercules de manioc. Et nous transformons en farine que nous faisons. Alors, les abeilles aiment bien ça. À la rigueur, je peux leur apporter ça et puis un peu d'eau. Et là, c'est dans des endroits un peu éloignés. Les abeilles, ça nourrit son nom parce que, vous verrez, j'ai des jeunes qui viennent aussi travailler avec moi. Nous travaillons. Bon, là, vous allez voir les enfants. Moi, c'est pour tenir nos abeilles à... On les tient un peu à la soumission parce qu'elles sont agressives quand même. Et moi, je choisis souvent la variété agressive parce qu'elles sont le plus souvent travailleuses et puis n'importe qui ne peut pas les aborder à cause des vols. Je vous raconte avec les ruches à... Les ruches modernes. Bonjour, nous allons maintenant passer à la vidéo que Olivier Badibanga, de République démocratique du Congo, a réalisée. Olivier fait partie de l'association Apicongo et est un expert d'ApiFleurDef en RDC. Donc, nous allons voir deux apiculteurs sur cette vidéo encadrés par Olivier. Tu peux lancer, Patrice. Je m'appelle Raoul Mambi. Je suis apiculteur à Mambou. Moi aussi, je m'appelle Ashibo Diderot. Je suis apiculteur à Mambou. Nous nous trouvons au nord-est du plateau de Bateke, dans la commune de Maloukou, chantée de Kinshono, ville-provaine de Kinshasa, en région démocratique du Congo. Le site agroforester de Mambou se trouve au moins à 180 km de la ville-provaine de Kinshasa, là où nous pratiquons de l'agroforesterie. À Mambou, nous utilisons des ruches, la grande. C'est une ruche à barrette chaude, c'est-à-dire qu'il y a les trous de vol sur le côté. Alors, ça permet que l'aération n'est pas facile. Là, c'est pourquoi nous appelons ça ruche à barrette chaude, parce qu'il n'y a pas l'aération à l'intérieur. La deuxième ruche est faite pour la même chose, c'est toujours la grande. Mais la différence est que nous avons les deux trous de vol sur la longueur. C'est-à-dire que nous appelons ça ruche à barrette froide, parce que les latins sont construits sur les lattes comme ça, et les lattes ont des shampoings ici. Et ça permet que quand l'aération passe directement, ça traverse directement sur les rayons. Nous avons 50 ruches dans notre richesse. C'est la piste mélifique à Adanson. Oui, ici à Montpour, nous produisons d'abord les miels, les miels que vous voyez ici. Nous avons aussi des sous-produits de miel, comme la cire que vous voyez ici. Après, nous avons aussi l'hydromène et l'écropolis. La campagne apicole commence au début de l'année. Par exemple, pour moi, déjà, si vous avez des riches, vous êtes déjà préparés à les installer. Au moment de février, si vous avez des vieilles riches qui étaient colonisés, vous pensez déjà après la petite récolte, ce que nous expérimentons. Mais la période mieleuse, c'est juste au mois de juillet-août, avant les esthémages. Parce que quand on constate qu'il y a esthémages, c'est qu'il y a beaucoup d'abeilles, qui ont mis du miel après la récolte, qui font l'esthémage maintenant. À Montpour, la plante la plus fluorescente, c'est l'acacia, qui nous donne moins 70% de fleurs après toute l'année. Il est aussi ajouté par des arbres médifères que nous plantons, les sapoutiers, les avocatiers, et quelques arbres naturels. Actuellement, cher cher cher, Mampou, vraiment, c'est un site expérimental, c'est un site modèle pilote à travers notre pays. Malheureusement, nous sommes en train de constater qu'il y a la déforestation qui se fait, et qui perturbe aussi, même sur la production habitante. Nous avons très souvent des faits à répétition, et nous avons aussi la déforestation, les gens coupent pour faire la carbonisation, et pourtant, si on pouvait activer cette activité de l'apiculture, ça peut diminuer la pression sur la forêt. Nous avons aussi certaines difficultés, les ennemis de l'apiculture, qui sont des insectes nuisibles, qui détruisent les riches, ainsi que les abeilles. Il y a des collecteurs, il y a des fourmis, il y a des guêpes, il y a des papillons, et ce sont des ennemis aussi de l'abeille. Alors, lorsque nous serons appuyés, par exemple, pour augmenter le nombre de riches, nous pouvons faire l'exploit qu'on a fait en 2017-2018, on a fait plus de 7 tonnes de lumière, avec au moins 7 tonnes de riches. Très souvent ici, la plus grande difficulté, c'est de trouver les matériels pour pouvoir avoir un bon riche et de bon riche, et augmenter la production. Nous avons cité, par exemple, les manques de bois parfaillons ou plateaux ici. Il n'y a plus assez de bois, d'oeuvres pour fabriquer de riches. Le déboisement qui se fait à tout moment, l'homme abathe plus qu'une plante par année. La forêt, nous recurrons aux régénérescences naturelles. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Et il faut ajouter encore que, malgré notre petite exposition que nous faisons, nous avons aussi des difficultés sur la commercialisation et même à la valorisation des sous-produits que nous avons montrés ici. Ce qui fait que la culture ne sait pas facilement se développer toujours bien d'effectifs dans le fond de presse. Oui, en 2006-2007, à l'époque des projets, là vraiment, nous avons récolté beaucoup, beaucoup de miel. Je pense, au terme de kilos, nous avons récolté 7 à 8 tonnes comme ça. Le preneur, c'était Kadim qui est venu prendre tout et aller vendre à Kinshasa. Nous avons, à l'époque là, c'était 720 ou 750 riches comme ça. Merci pour ce beau témoignage du Congo. Et nous allons continuer notre tour du monde en arrivant maintenant au Vietnam. et nous allons écouter donc le témoignage de Trieu Dang, enregistré et filmé par l'ONG française Agri-Sud. Trieu ne parle ni anglais et encore moins français. Donc, Naïma Krug de l'ONG Agri-Sud interviendra tout à l'heure pour la représenter et commenter son profil apicole. Donc, Patrice, tu peux lancer la vidéo Vietnam. Je t'appelle Triệu Thị Dung, je suis en train de vivant dans la ville Saint-Laure-Sud, en train de vivant, en train de vivant, en train de vivant, pour la présenter en filming dans la ville de vivant en folder sol også avec les mines dans la ville C'est un peu de plus, c'est un peu de la vie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'il y a beaucoup d'aider. C'est-ce qu'il y a aussi, c'est-ce qu'il y a aussi. C'est-ce qu'il y a aussi, c'est-ce qu'il y a aussi. 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 c'est rappers qui en fait telle je j'ai il lugar a il y a il y a c'est de qui il y voilà nous concluons par cette vidéo vietnam ce tour du monde de l'apiculture nous allons maintenant laisser de la place aux questions réponses questions qui ont été sélectionnés donc par ma collègue Elsa à qui donc je vais passer le micro je vois que deux questions seulement sont ouvertes si vous le souhaitez vous pouvez encore maintenant poser de nouvelles questions en utilisant ce module voilà Elsa je te passe le micro oui merci donc pour les vidéos pour la vidéo de Pierre clé en Belgique monsieur Bruno Rinaldi a posé une question voilà donc je donne la je donne la parole à Bruno est-ce que vous pouvez activer votre micro oui voilà oui on est posé la question en fait j'avais la question du cadre témoin que je ne connais pas du tout et donc je voulais savoir à quoi ça servait et comment ça fonctionnait merci je continue avec les questions Benoît ou on fait question par une je propose peut-être ce que Bruno vient de poser sa question c'est de donner la parole à Pierre qui puisse y répondre Pierre vous êtes avec nous oui bonjour voilà donc ce cadre témoin c'est un cadre qui se place à à l'arrière de la colonie à l'arrière de la ruche dans la paroi et qui est visible par une par une petite fenêtre donc c'est un cadre qui est plus petit que les cadres du corps de ruche et qui est perpendiculaire à ceci et il permet simplement de il est vraiment témoin il permet vraiment de voir ce qui se passe dans la colonie et dans quel état se trouve la colonie donc c'est un cadre qui construit bien sûr par naturellement par les abeilles et qui est coupé tous les sept jours à peu près et en fonction de l'évolution de ce cadre on peut imaginer ce qu'il se passe dans la colonie par exemple en période d'essai un autre exemple s'il est construit et que les abeilles viennent y stocker du miel il est possible qu'il y ait plus de place pour les abeilles de stocker le miel dans les hausses donc il est grand temps de peut-être d'aller voir ce qui se passe dans la hausse et d'agrandir cette partie-là à l'inverse si la reine vient y pondre peut-être que à ce moment-là c'est le niacouvain qui est engorgé et il est temps de faire de la place pour la reine y pondre voilà un petit peu l'outil qui est le cadre témoin moi je l'utilise aussi comme piège à varroa puisque quand la reine vient y pondre c'est en général du couvain de mâle et bon tout le monde sait que le varroa aime le couvain de mâle donc voilà j'espère avoir répondu à la question merci j'ai une deuxième question pour vous Pierre vous dites que vous évitez les visites inutiles est-ce que vous pouvez donner une indication de combien de fois vous ouvrez une ruche sur une saison apicole ou à quelle fréquence et est-ce que vous faites un lien avec les pratiques durables la durabilité le lien avec les pratiques durables c'est un sacré comment je vais dire un sacré débat en fait ici moi ce que j'essaie de faire c'est de vraiment d'ouvrir quand il le faut essentiellement avant quand j'ai débuté dans l'apiculture en saison on ouvrait systématiquement toutes les semaines je fouillais les colonies pour voir un petit peu ce qui s'est passé et voir ce qui avait lieu de faire donc aujourd'hui je continue d'ouvrir les colonies je ne sais pas combien de fois par année mais en tous les cas je continue d'ouvrir assez régulièrement mais c'est toujours ciblé de par la lecture de ce qui se passe au trou de vol surtout au cadre témoin et par le dessus de la ruche puisque j'ai un couvre cadre qui est qui est transparent ça me permet vraiment de cibler les actions et de ne faire qu'une seule action à la fois donc quand j'ouvre même si j'ouvre trois fois sur une semaine c'est jamais que deux minutes parce que je sais exactement ce que j'y fais ça va être peut-être rajouter une cire gouffrée ça va peut-être être rajouter une hausse mais c'est toujours très ciblé et j'évite en tous les cas de fouiller le nid à couvain de fond en comble comme je le faisais avant Est-ce que vous pouvez donner une indication d'un nombre d'ouvertures par saison si j'insiste un petit peu sur la question c'est que je sais dans certains endroits du monde si on dit qu'on n'ouvre pas souvent les ruches peut-être que ça signifie une fois par an ou jamais dans certains pays continents et dans d'autres pas beaucoup ça peut être dix fois donc pour nous donner un petit peu ça signifie quoi pour nous En fait c'est la colonie qui va me dire le nombre de fois que je dois ouvrir c'est un petit peu ça l'histoire donc je dois avouer que j'ouvre assez régulièrement probablement au moins une fois toutes les deux semaines mais pour moi ce qui est important c'est pas vraiment d'ouvrir tous les jours ou tous les mois c'est surtout d'intervenir quand il le faut et de manière très très rapide c'est surtout ça pour moi l'important pour la colonie parce que la colonie n'aime pas d'être dérangée mais il faut quand même la suivre le rôle de l'agriculteur c'est quand même d'accompagner le développement de sa colonie à mon sens et donc il faut toujours connaître dans quel état se trouve sa colonie si on veut le faire correctement voilà donc moi en tous les cas c'est probablement une fois toutes les deux semaines certaines colonies demandent plus de soins d'autres je les ouvre une fois peut-être 3 ou 4 semaines tout dépend un petit peu de ce que me demande la colonie après qu'est-ce qu'on entend par ouverture aussi de la colonie si c'est la coupure du cadre témoin c'est l'ouverture de la fenêtre à l'arrière c'est très peu intrusif si c'est ajouté une hausse c'est très peu intrusif aussi donc voilà c'est difficile de dire vraiment ce qu'on fait ce qu'on appelle ouvrir une ruche j'essaye malgré tout une fois par mois ou par mois et demi d'évaluer la force de la colonie en regardant le nombre de cadres de couvins et voir si le couvins est correct donc là je suis un petit peu plus intrusif une fois par mois ou une fois tous les mois et demi ça dépend un petit peu encore une fois de la colonie en elle-même ok merci beaucoup Pierre j'ai maintenant une question pour Juan Ramon de Bolivie c'est monsieur Bruno Rinaldi est-ce que vous pouvez vous souhaiter poser votre question concernant le pollen oui Ramon dit qu'il récolte beaucoup plus de pollen finalement que de miel apparemment je voulais savoir finalement qu'est-ce que ou ce qu'il en faisait ce pollen est-ce qu'il le vendait juste pour une consommation personne des gens ou pour une autre utilisation je souhaite rajouter une question avant que Ramon réponde sur base de quels critères il fait de la sélection de Réen voilà deux questions pour Ramon Benoît est-ce que tu peux répondre à ces questions Muy buenos días à tous un saludo cordial desde Bolivia pour la première question à tous je vous salue depuis la Bolivie première question je réponds le pollen je vous explique donc le prix du miel en Bolivie au kilo est à plus ou moins 5 dollars et le kilo de pollen à 17 dollars donc d'un point de vue économique c'est plus rentable de vendre du pollen que du miel quelle était la deuxième question s'il vous plaît oui la deuxième c'est sur base de quels critères faites-vous la sélection génétique la sélection de Réen dont vous avez parlé il y a la productivité les ruches propres aussi donc je me base sur le critère de la propreté de la ruche merci beaucoup Ramon Elsa si tu veux bien un petit complément puisque j'avais une conversation avec Ramon vendredi et il précisait que les ruches là où elles étaient elles avaient un environnement floral pour la production très favorable et que donc elles étaient vraiment très productrices en pollen voilà merci pour le complément je passe oui au niveau pour la vidéo d'Adama il y a une question quelqu'un demande si c'est bien l'abeille Adansoni au Cameroun alors Adama est-ce que vous pouvez nous confirmer ça et est-ce que est-ce qu'il y a une structure au Cameroun qui étudie cette race d'abeilles la race Adansoni Adama pouvez-vous activer votre micro je ne vois plus Adama elle a peut-être eu un souci technique bon si je réponds avec mes connaissances je pense bien que c'est avec la piste Adansoni qu'elle travaille au Cameroun qui est réputée pour être un peu plus agressive et par rapport à l'institution est-ce qu'il y a une institution qui étudie Mellifera Adansoni et bien ça on essayera d'y répondre par la suite car je ne ça je ne sais pas c'est qu'il y a des institutions scientifiques au Cameroun qui étudient l'abeille on vous donnera plus de détails par la suite alors en République démocratique du Congo donc j'ai quelques questions pour Olivier et les deux apiculteurs ils parlent de 700 ruches donc j'imagine que là on n'est pas dans une exploitation individuelle mais bien une coopérative et si oui une coopérative de combien de membres est-ce que vous pouvez vous donner un peu plus de détails s'il vous plaît oui merci beaucoup je suis d'abord très heureux de nous présenter encore de plus à part notre vidéo que nous avons fait nous sommes un regroupement des apiculteurs des membres comme je disais nous étions accompagnés par la fondation en saïdaine avec l'Union européenne nous avons constaté que nous devions régrouper notre profession pour améliorer la qualité du miel ce site est un site du ministère de l'Environnement qu'à l'époque il a été la gestion à la fondation en saïdaine qui nous avait formé comme c'est un site de 8000 hectares nous sommes 300 et 8 permis à propriété dans le 8 les 300 permis à propriété nous sommes 180 apiculteurs alors la présence de la forêt d'acacia c'est ce qui a fait que il y a les abeilles dans notre site là c'est un lieu favorable pour les abeilles juste alors nous faisions encore l'agriculture mais en matin nous ne sommes pas encore arrivés à l'agriculture professionnelle c'est alors que lorsque nous produisons du miel nous ne savons pas encore comment produire d'autres récolter par exemple les sous-produits tels que la gelée royale de les polins que nous nous gaspillons à chaque rencontre que nous rencontrons du miel nous sommes encore au niveau des des amateurs nous utilisons la riche et la grande vous avez pu observer ça sur notre vidéo la riche et la grande là il y a deux modèles il y a une qui a la longueur de 70 plus 75 cm plus 5,5 cm de tour de vol de planche de vol et les tours de vol à la longueur de 10 cm et la hauteur de 5 mm celle-là qui a la des tours de vol sur le côté c'est la la grande la barrette chaude et l'autre qui est toujours aussi la grande mais qui a des tours de vol sur la longueur a un avantage parce que ça laisse faire entrer la population dans la riche et ça passe à travers tous les rayons du gâteau là jusque là avec les 700 riches que nous étions là c'est pas individuel c'est collectif dans une coopérative un regroupement des agriculteurs réunis pour trouver comment produire commercialiser elle est ou bien égarder la qualité de lumière alors nous avons aussi ok oui merci pour votre réponse je vois le commentaire d'un de vos collègues congolais monsieur Yvon Kassay qui parle de bâtisse froide et bâtisse chaude vous parlez de bâtisse froide et bâtisse chaude il il dit que qu'on parle de bâtisse froide et bâtisse chaude voilà c'est juste un petit commentaire j'ai quand même une question de Arnaud Philippot qui dit que l'humidité semble beaucoup plus présente chez vous en RDC et au Vietnam notamment et comme je suis avec vous en RDC quel est quel est l'impact de l'humidité sur l'élevage des abeilles dans vos régions l'humidité dans notre milieu l'impact c'est juste parce que lorsqu'il y a la présence des couverts végétal des acacias dans un bon couvert les abeilles se sentent bien protégées alors son impact ça fait que nous n'avons même pas besoin de faire l'élevage nous jusque là nous n'avons même pas appris comment faire l'élevage des rennes donc les rennes se reproduisent naturellement comme ça même lorsque nous installons nos riches les colonies elles-mêmes viennent entrer dans les riches c'est ça l'avantage mais est-ce que vous avez des problèmes d'humidité avec vos russes ou pas oui les problèmes de l'humidité ça provoque aussi la maladie des abeilles qui est la barroise alors il y a un problème surtout avec l'humidité que nous connaissons un peu plus régulièrement ici parce que d'abord ça fait quand il fait très humid ça donne un peu plus le travail à l'abeille les abeilles travaillent beaucoup plus pour essayer de réguler un peu la température à l'intérieur c'est tout ces facteurs là qui peuvent influencer aussi sur la production alors nous avons aussi connu par moments à l'époque ce que les apiculteurs quand ils n'étaient pas encore avertis ils pouvaient y mettre et déposer les riches à même le sol bon voilà on est dans un gré humide alors il y avait des attaques de termites voilà et ces termites rongaient les riches alors c'était bien sûr dû à ces facteurs là quand nous utilisons même aussi le support en bois ces supports par moments arrivent aussi à être dévorés par des termites donc il y a vraiment un problème avec l'humidité qui dérange aussi un peu ce dérange ok pouvez-vous nous dire aussi combien de récoltes vous réalisez par année oui bon généralement il y a des récoltes la première récolte passe un peu plus vite c'est pas en grande quantité généralement au moment de mars ou encore avril on fait une petite récolte nous sommes dans un grand pays et c'est là un peu différent dans un millier comme dans l'autre alors ça varie toujours entre les mois de mars avril et la grande récolte plutôt c'est au mois de juillet jusqu'au mois d'août ça varie comme ça parce que bon nous sommes dans des milliers qui ne sont pas presque les formes sur l'âme c'est les grandes merci beaucoup et bien je n'ai pas d'autres questions à poser pour le moment merci à tous merci Elsa pour avoir géré ces nombreuses questions réponses et on pourra encore continuer longtemps je crois que cette visioconférence est l'occasion de nous mettre en contact avec vous et les questions non résolues aujourd'hui qui viendraient par la suite et bien elles peuvent toujours trouver réponses si vous nous les adressez voilà j'ai oublié tout à l'heure de remercier donc Wallonie-Bruxelles-International dont la représentation à Kinshasa a bien voulu rendre accessible donc ces locaux pour Olivier et Achigo c'est ainsi qu'ils ont pu bénéficier d'une bonne connexion internet aujourd'hui encore un très grand merci nous allons maintenant après avoir fait ce tour du monde apicole nous poser des questions sur ce que c'est l'apiculture durable comment est-ce qu'on peut la définir comment est-ce qu'on peut identifier les pratiques et donc là je vais céder la parole à Étienne Bruno du CARI qui va Étienne tu as présenté aussi un PowerPoint tu vas le partager toi-même c'est possible pour toi de le faire je suppose oui oui je vais voir si j'ai l'accès ok donc je pour partager mon écran je ne sais je vais ouvrir à tous les panélistes parce qu'ici j'ai un panneau de gestion je n'ai pas je ne vais pas avoir accès à mon écran c'est ça qui est bizarre si tu veux je peux l'ouvrir et le partager moi-même tu préfères oui fais-le parce qu'ici je suis avec un écran que je ne connais pas d'accord donc une toute petite seconde si vous voulez bien ça ne marche pas comme dans le zoom classique donc voilà donc je vais le mettre en grand écran oui si tu veux bien voilà ok bien donc c'est toi qui gères oui donc l'exposé une pratique à piqueul est-elle durable ça c'est vraiment une question en fin de compte c'est une question qu'on s'est posée et qui soulève énormément de questions parce qu'on n'a pas la réponse soyons clairs on n'a pas vraiment il n'y a pas il n'y a pas un bouquin il n'y a pas un support qui nous dise ben oui ça c'est durable c'est pas durable donc ici il faut vraiment considérer ce que je vais vous présenter comme une première approche donc on est on a réfléchi on s'est posé des questions et ce qu'on a on s'est dit avant toute chose c'est de savoir en fin de compte qui fait quoi où donc le gros problème c'est quand on analyse l'apiculture au niveau international et bien on a très peu de données sur ce qui se passe réellement un peu partout donc on a ici ce matin c'est assez exceptionnel c'est de voir des apiculteurs qui travaillent dans des conditions différentes et dès ce moment-là on voit déjà qu'il y a des éléments similaires et puis il y a d'autres éléments qui ne le sont pas et donc qu'est-ce qui était important donc ça c'est une première question c'est qui est quoi enfin qui fait quoi ça c'est une première question et alors la deuxième question qui vient derrière est-ce que ce qu'on fait est durable ou pas et ça c'est vraiment ça a été le moteur de tout le travail qu'on a réalisé donc c'est une réflexion qui est à son début donc je dis clairement on n'est pas du tout à un point final et donc on a on a lancé un questionnaire donc l'objectif du questionnaire c'était naturellement de dresser un inventaire des différentes formes d'apiculture présentes dans le monde et c'est un c'est pas vraiment dans le détail on est vraiment sur des éléments on a choisi quelques éléments qui nous semblaient entre guillemets significatifs et on voyait on a essayé de voir dans un deuxième temps si ces éléments répondaient à des critères qu'on pouvait éventuellement fixer en matière de développement durable alors l'objectif interne naturellement c'est de de pouvoir promouvoir des approches beaucoup plus durables au niveau de l'apiculture alors c'est vrai que pendant des années les projets de développement apicole étaient des projets où on faisait un copier-coller de ce qui fait dans ce qui se fait en Europe ou aux Etats-Unis en se disant ben voilà notre modèle ça fonctionne ça produit du miel et donc on transfère le modèle on transfère les ruches etc et concrètement on se rend vite compte que ce transfert complet de système n'a pas grand sens parce que chaque zone a des conditions environnementales complètement différentes a des abeilles différentes et donc il faut vraiment tenir compte d'énormément de facteurs pour pouvoir justement répondre à ces critères de durabilité et donc l'idée c'est d'éviter d'arriver à ne plus promouvoir un modèle apicole unique mais de dire plutôt dans le développement apicole il y a des principes importants qu'il faut essayer de respecter donc on est sur quelque chose de complètement différent on n'est pas sur un transfert de modèles on est quels sont les éléments clés en matière de développement durable et quand on veut développer une apiculture quelque part à quoi faut-il faire attention et c'est dans cet esprit-là plutôt qu'on a essayé de lancer le questionnaire et si tu peux passer à la suivante alors le contenu des questions bon naturellement la première partie c'est de savoir un peu qui répond au questionnaire puisque si on veut remettre ça dans l'espace si on veut voir si on a affaire à quelqu'un qui a un intérêt économique ou simplement un intérêt entre guillemets d'apiculteur amateur la philosophie est complètement différente donc il faut vraiment savoir d'abord définir le profil de l'apiculteur d'ailleurs là il manque une question sur la race d'abeilles utilisées puisqu'on a vu ici il y a des gens qui travaillent sur serana serana c'est pas une abeille qui est prise ici on considère que toutes les abeilles sont les mêmes ce qui n'est déjà pas le cas on ne peut pas travailler de la même façon avec serana qu'avec millifera alors le matériel on aborde l'aspect ruche mais de façon très très générale les aspects cadre les aspects cire parce que ça c'est vrai que ce sont des sujets auxquels on accorde beaucoup d'importance ici en Europe maintenant est-ce que c'est vraiment justifié dans les autres parties du monde tout ça doit justement être quantifié alors on a les abeilles et leur localisation parce qu'on constate que dans des notions plutôt de bien-être de l'abeille etc l'espace et du moins l'environnement disponible au niveau d'une colonie est extrêmement important donc pour son bien-être et c'est vrai que quand on voit des modèles plutôt Afrique etc on est sur des dispersions de ruchers beaucoup plus importantes mais donc tout ça est vraiment à voir et voir c'est en analysant ces différentes situations qu'on va pouvoir voir si est-ce que ça a vraiment un impact est-ce que ça n'a pas d'impact on va aussi naturellement analyser les possibilités de transhumance on a un modèle américain où les ruches ont 3 à 4 1000 km par an d'autres où les ruchers sont sédentaires on est sur des apicultures qui sont complètement différentes naturellement et puis il vient enfin la pratique apicole donc aujourd'hui on a déjà abordé l'aspect visite combien de fois est-ce qu'il faut visiter une ruche c'est vraiment quelque chose d'extrêmement une réponse extrêmement complexe Pierre Clé a très bien réponse à cette question les cémages est-ce qu'il faut égaliser quelle est la production des colonies est-ce qu'on va faire du miel de la chale royale du pollen tout ça va changer complètement le modèle quelle gestion des reins est-ce qu'on va apporter est-ce qu'on a aussi parlé au niveau j'ai beaucoup aimé la présentation Cambodge où elle dit quand on parle d'alimentation artificielle du sirop de sucre ça sort de ma tête j'ai trouvé ça adorable et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser chez nous aussi on a les aspects sanitaires et alors il y a des pratiques spécifiques justement comment est-ce qu'on au niveau récolte pollen etc l'élevage et la sélection alors les réponses proposées alors bon là on a fait un choix qui n'est pas du tout la durabilité donc ça j'insiste très bourdement là-dessus on a présenté toute une série de questions qui vont du modèle le plus extensif ce qu'on considère ici en Europe comme étant le plus extensif vers le modèle le plus intensif donc là c'est un choix qui n'a rien à voir avec le développement durable donc ça j'entends bien c'est pas plus on répond haut ou plus on répond pas dans le questionnaire il n'a rien à voir alors l'exemple ici c'est le nombre justement le nombre de visites avec intervention de la ruche limitée à la récolte donc il y a des gens comme on l'a dit déjà aujourd'hui qui se limitent uniquement à ouvrir les ruches au moment de la récolte il y en a d'autres qui sont limités à des interventions de base ça va de 2 3 4 interventions quand on parle de visite c'est vraiment une visite complète de la ruche c'est pas simplement regarder le cadre témoin ou quelque chose comme ça il y a ce qu'on a présenté aussi c'est régulier en fonction des besoins je crois qu'on a eu un intervenant qui l'a présenté et systématique là c'est vraiment aller j'y vais tous les 15 jours j'ouvre toutes les semaines j'ouvre c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus régulier et donc là on voit vraiment la fréquence qui augmente c'est un exemple au niveau des visites alors maintenant on arrive plutôt à l'aspect durabilité alors là il y a les grands principes économiques sociaux environnementaux et là ce sont des choix donc des choix qui peuvent qui pourront évoluer dans le futur c'est un fait qu'au niveau de l'apiculture quand on parle de l'économique généralement on voit l'aspect investissement qu'est-ce que ça coûte au départ de nouveau pour des populations on a entendu une ruche ça coûte cher c'est un fait ça coûte cher alors maintenant ici en Europe une ruche ça coûte pas tellement cher donc tout ça est très très relatif et ces critères vont avoir un poids complètement différent en fonction de l'endroit où on se trouve et alors il y a cette rentabilité est-ce qu'un modèle de ruche ou quelque chose comme ça apporte un revenu important ou pas on a eu l'exemple de la Colombie avec le prix il est beaucoup plus intéressant de faire du pollen que de faire du pollen vous voyez donc là tout ça va changer aussi en fonction de la localisation ça c'est l'aspect économique qui je vais dire est extrêmement maîtrisé et c'était vraiment pratiquement le critère numéro un utilisé aujourd'hui dans les modèles de développement le deuxième critère est beaucoup plus difficile c'est l'aspect social alors l'aspect social on peut déjà voir entre guillemets au niveau du travail de l'apiculteur alors le travail de l'apiculteur est-ce que le travail c'est intéressant je veux dire faire une visite de ruche on peut considérer que c'est quelque chose d'intéressant maintenant commencer à faire du picking et devoir faire des transferts comme ça à longueur de journée on va dire que c'est un travail extrêmement répétitif qui n'a plus vraiment d'intérêt alors il y a aussi un autre aspect c'est la légèreté du travail à partir du moment où vous devez transhumer entre guillemets des ruches de nuit sans matériel de levage ça devient un travail extrêmement lourd extrêmement pénible donc là c'est la facilité du travail si on peut parler comme ça donc on peut considérer que d'un point de vue social plus le travail sera intéressant et plus le travail sera léger plus ça devient intéressant entre guillemets autre aspect c'est l'aspect sociétal et là aussi c'est pas du tout on n'y pense pas généralement ça veut dire que quelle est la qualité des produits si c'est pour faire des produits qui ne sont pas commercialisables ça n'a pas tellement d'intérêt il y a la pollinisation qui peut rentrer dans les aspects sociétaux et il y a aussi les désagréments on a parlé aussi d'abeilles qui ne sont pas très sympas donc qui piquent avec les problèmes de voisinage donc là c'est un aspect sociétal négatif quand vous avez des essaims surtout avec des apiculteurs dans des milieux plus urbains des essaims qui vont se balader partout ça pose des problèmes donc là on est vraiment avec des désagréments donc ça rentre dans cet aspect sociétal et puis nous avons les caractères environnementaux le premier élément naturellement c'est le bien-être de l'abeille même si certaines personnes ne peuvent pas entendre ce terme bien-être c'est un terme qui n'est pas du tout accepté ça il faut l'entendre on ne peut pas considérer on ne peut pas parler de bien-être de l'abeille pour certaines personnes alors que il est évident qu'une abeille qui est dans son environnement qui a tout pour répondre à ses besoins propres va permettre justement de produire et de se développer de façon plus intéressante et alors naturellement c'est l'absence d'un coût environnemental à partir du moment où vous faites une transhumance qui fait 5000 kilomètres ça pose des problèmes alors comment on arrive justement à la pondération de tout ça alors là de nouveau c'est un choix qui peut tout à fait être critiqué la façon dont on est dont j'ai fait cette histoire-là mais ici je prends justement l'exemple de la transhumance je veux dire au niveau de l'investissement ce qui coûte le moins cher naturellement c'est d'être en sédentaire et puis après on monte en fonction des et c'est une pondération entre guillemets entre ce qui entre guillemets est le plus coûteux et le moins coûteux quand vous faites des transhumances sur des distances de plus de 500 kilomètres ça veut dire que vous avez un camion vous avez des matériels de levage etc. ça coûte extrêmement cher donc l'investissement est maximum dans ce cas-là et donc vous avez des gradations qui se font comme ça du meilleur ou moins bon si on peut parler comme ça et les critères qui sont neutres ils sont classés 3 alors il y a des choses qu'on ne peut pas pondérer il y a des choses par contre qu'on peut pondérer donc là tout ça donne entre guillemets des chiffres de 1 à 5 alors pourquoi donner ça c'est par facilité soyons clairs j'ai essayé de travailler sur des modèles un peu plus différenciés et ça ne l'apportait pas énormément mais ça doit encore être retravaillé donc le coût environnemental ici naturellement ce qui coûte le plus cher au niveau environnement sont les grandes transhumances et ce qui ne coûte pas du tout cher c'est l'aspect sédentaire on totalise tout ça et on arrive à un score qui est là que vous pouvez voir ok on va prendre des exemples maintenant bien particuliers si tu sais passer à la dièse suivante voilà on reste sur la transhumance et là on peut visualiser dans une espèce de toile d'araignée vous voyez un peu et ce qu'on va regarder chaque type de de transhumance est marqué avec une couleur différente et ce qu'on constate ce sont les ruchers sédentaires qui offrent le volume entre guillemets vous voyez ces courbes qui sont dressées c'est là qui donne le volume le plus grand par contre la transhumance systémique ça donne une espèce de tout petit croissant au centre et donc vous voyez que les poils latérés sont complètement différents mais globalement si on veut tenir compte de l'ensemble des éléments c'est entre guillemets le richesse sédentaire qui totalise le plus de poids donc pour la transhumance c'est assez facile entre guillemets maintenant on va passer voilà les réponses et on voit au niveau des quelques vous voyez il y a 33 réponses il y en a 29 qui sont correctes enfin c'est pas correct ou pas correct mais ça veut dire que la grande majorité des gens qui ont répondu à l'enquête travaillent en apiculture sédentaire ici la ruche ça c'est déjà beaucoup plus différent comme modèle vous voyez les espaces qui sont définis par ces courbes se positionnent de façon complètement différente et il y a vraiment deux pratiquement deux opposés il y a l'opposé des ruches traditionnelles avec de l'autre côté du graphique qui travaille plutôt sur le rendement qualité de travail et l'apport sociétal on se retrouve avec des choses complètement différentes alors par contre même si les diagrammes changent complètement en fonction du modèle de ruche quand on fait la totalisation au niveau des points quelle que soit la ruche utilisée on est pratiquement au même niveau donc ça n'a pas d'impact parce qu'il n'y a rien de parfait on va dire ça ce qu'il faudrait c'est et ça c'est un constat une fois qu'on est très très bon en cours environnemental regardez en qualité de travail généralement on est moins bon oui en rendement on est moins bon donc ce sont vraiment ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre et ça c'est le défi le challenge pour demain c'est comment améliorer les coûts environnementaux et le bien-être de l'abeille tout en maximisant les rendements et la qualité du travail ça je crois que c'est une réflexion globale qu'on doit avoir au niveau de l'apiculture et ça touche ça concerne tout le monde de nouveau ici quand on analyse les points vous voyez qu'on était pratiquement au même niveau et ce qu'on constate ici ce sont naturellement les ruches à cadre normalisé classique qui remportent le plus de suffrage si on peut parler comme ça mais je veux dire la ruche entre guillemets à cadre normalisé mettant des ruches fabriquées en matériaux locaux est tout aussi bonne sur le plan du développement durable mais je vous dis il n'y a pratiquement pas de différence donc c'est quelque part pas un critère réellement discriminant en matière du développement durable l'alimentation c'est un point aussi extrêmement important et on l'a vu alors naturellement l'idée c'est aucune alimentation quand l'environnement permet à la colonie de se tenir c'est merveilleux naturellement au niveau qualité de travail tout ça c'est là qu'on gagne des points mais au niveau des rendements souvent ça a un impact parce que la colonie n'est pas un maximum alors l'alimentation au miel en période d'inactivité ça veut dire que clairement on hiverne sur du miel etc c'est ça qui est le meilleur parce qu'au niveau bien-être animal c'est là qu'on gagne un maximum de points naturellement ça coûte plus cher donc l'investissement là est plus important donc on va perdre sur le plan économique mais quelque part en bien-être et en environnement et en apport sociétal c'est là qu'on est certainement de loin le meilleur par contre des modèles avec une alimentation hyper continue vous voyez on se retrouve avec une surface qui est toute toute petite et donc là on a d'énormes différences en matière de points donc ça l'alimentation est vraiment un critère essentiel si on doit définir un développement durable autant la ruche n'était pas tellement forte ici on a un critère de 10 points de différence entre l'un et l'autre tandis que de l'autre côté on n'avait que 2 ou 3 points de différence donc vous voyez déjà ce style de l'analyse hyper simple permet déjà d'arriver à des conclusions intéressantes et donc ici on voit clairement que là par contre l'alimentation optimale n'est prise que par 12% des personnes qui ont répondu aux questions ce qui n'est quand même pas c'est pas top et ce qu'il y a c'est qu'il y a toujours le problème de perte de rendement voilà tiens la visualisation du résultat non ça c'est une erreur tu peux passer ça c'est attends reviens un peu en rire excuse-moi mais ça c'est sur la sélection excusez-moi je vais pas ça c'est la sélection de nouveau là on parle beaucoup de sélection il faut sélectionner etc et là on voit aussi que c'est un critère qui est extrêmement discriminant vous voyez les surfaces quand on voit de la petite le petit croissant rouge au centre qui est vraiment de la sélection avec grande multiplication de rand on peut s'attendre à ce que ce soit ça qui donne le meilleur c'est ça qu'il faut suivre tous les modèles entre guillemets américains etc se basent sur ça alors que concrètement d'un point de vue du développement durable c'est pas du tout le bon système donc là ça fait quand même réfléchir quand on voit ça je veux dire il y a toute une réflexion importante qu'on peut apporter ok on peut passer à la suivante et vous voyez que là par contre comme les gens entre guillemets sélectionnent relativement peu on est dans le bon modèle donc beaucoup de gens sont proches du développement durable dans ce sens ok alors on a voulu présenter pour motiver les gens on a voulu présenter ça sous forme de quiz alors le gros problème c'est qu'on a travaillé avec Google Form qui est un merveilleux outil gratuit mais le gros problème c'est qu'il nous impose un choix c'est bon ou c'est pas bon donc c'est tout ou c'est rien et donc là le problème c'est que la réponse elle est juste ou elle est mauvaise mais quelque part ça ne permet pas de nuancer ce que je vous ai dit là tout à l'heure avec les ruches où il n'y avait pratiquement pas de différence par contre au niveau de l'alimentation ou de la sélection là la différence est énorme donc il faudrait pouvoir pondérer ces questions en fonction de leur impact sur le développement durable ce qui n'a pas été fait donc ce qu'il faut faire si on veut continuer un peu à utiliser ce questionnaire je crois qu'on va on va certainement le faire c'est apporter donc vérifier naturellement si la compréhension des questions est la même pour tous les apiculteurs justement voir s'il n'y a pas trop de biais liés à des conditions locales éviter les éléments redondants parce que c'est vrai qu'on parle des cadres d'un côté on parle de la cire de l'autre côté etc c'est vrai que quand on répond dans un sens l'autre se répond automatiquement donc on a une espèce de répétition au niveau des réponses et alors il y a un manque quand même c'est tous les aspects de commercialisation parce que c'est vrai qu'en fonction de si on vend directement ou qu'on est en commerce local et on fait vivre localement les gens l'impact sociétal est énorme par contre si c'est pour faire de la vente qui part en fût à l'export l'apport sociétal et environnemental est assez catastrophique donc on est dans des modèles complètement différents ça c'est une question qu'il faudra absolument réintégrer et donc il faudra tester la chose donc ce qu'il faut faire c'est pondération relative des différents volets ce que je viens de dire importance relative entre les classes économiques environnement et sociales est-ce qu'il faut donner le même poids à l'économique qu'à l'environnement qu'au social et dans les sous-classes est-ce que l'investissement a le même poids que le rendement ce sont des questions qu'on doit se poser et alors les classements non linéaires entre les bons et les mauvais c'est pas oui ou non il faudrait naturellement un classement qui intervient en fonction de l'impact réel au niveau développement durable et pouvoir éventuellement adapter cette pondération en fonction des conditions locales ce serait vraiment utile voilà les résultats du quiz qui sont entre guillemets un peu décevant et je dois dire que quand on réempla ça soit même on se dit ben mince alors je suis vraiment pas bon et en fin de compte c'est pas ça c'est parce que le quiz en fin de compte ne fonctionne pas bien donc je tiens à m'excuser auprès de tous les apiculteurs qui ont rempli ce questionnaire et qui ont été un peu dépités de voir leurs résultats je veux dire c'était une merci d'avoir répondu au questionnaire parce que c'était vraiment c'est ça qui nous a permis de voir qu'il faut améliorer l'outil mais donc l'outil sera amélioré on va le voir après sur la suivante qu'est-ce qu'il faut faire donc est-ce qu'il faut déjà continuer sous une forme de quiz ou pas de totalisation entre guillemets des réponses je crois que ça peut être intéressant que la personne prenne conscience réellement justement de ses points forts et de ses points faibles mais là il faudrait l'exprimer autrement et ce qu'il faut absolument c'est éviter la démotivation et plutôt remotiver les gens pour qu'ils puissent continuer à travailler avec ce questionnaire là suivante demain donc qu'est-ce qu'on va faire ben l'amélioration du questionnaire ça vous l'avrez compris modification du mode de quantification mise en place sur un autre support d'enquête qui nous permette justement d'affiner le résultat et de donner en tout cas des éléments beaucoup plus constructifs à la personne qui réalise l'enquête il faudra faire la traduction il est déjà traduit en anglais et en espagnol mais il serait utile au niveau asiatique qui est naturellement d'autres traductions avoir une large diffusion internationale donc vous voyez on est très ambitieux et alors il y a toute l'analyse de résultats et tout ça dans un objectif justement de production d'outils adaptés aux besoins locaux et donc ce serait comment faut-il concevoir sur base de principes des guides de bonne pratique adaptés aux conditions locales de production un tout grand merci pour votre écoute et merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont aidé à mettre en place ce questionnaire et j'espère ne pas avoir été trop long t'as pas dépassé de beaucoup Etienne voilà merci en tout cas pour cet exposé riche en réflexions qui vont nous alimenter aussi pour le reste de ce webinaire donc je vais à présent passer la parole à Elsa qui a récolté différentes questions réponses et qui va laisser la place aux auteurs de ces questions Oui merci Benoît et bien il y a pas mal de questions effectivement je vais les poser directement c'est plus c'est plus simple et plus facile pour moi et pour tout le monde je pense alors pourquoi autant de réticences pour la terminologie besoin de la veille question très difficile le gros problème c'est un insecte alors quand on parle de bien-être c'est de bien-être ou de besoin des abeilles c'est sur le bien-être animal que l'abeille ça pose d'énormes problèmes quand on parle de bien-être animal regardez tout ce qu'on fait au niveau des animaux etc l'impact que ça peut avoir au niveau des élevages si on parle de bien-être des abeilles en disant attention parce que la transhumance pour les abeilles c'est vrai que c'est pas bon ça c'est clair les colonies supportent mal on risque d'imposer des critères ah non on ne peut pas transporter les abeilles ah non on ne peut pas produire de gelée royale ah non on ne peut pas etc etc donc et quelque part ça remet aussi en question quelque chose d'essentiel c'est comment est-ce qu'on considère une colonie d'insectes est-ce qu'on peut entre guillemets interagir sur des colonies d'insectes parce que tant que entre guillemets ce sont des insectes ce sont des nuisibles souvent dans la tête des gens les insectes sont des nuisibles et ici on est sur des colonies ça veut dire on leur donne quelque part une personnalité et ça au niveau une intelligence un ressenti ça c'est pas acceptable par tous merci alors une question de Jean-Philippe Olympe peut-on parler aujourd'hui d'une homogénéisation génétique de l'abeille et y a-t-il un danger par rapport à ça ? tout dépend de la région dans laquelle on est mais il est clair qu'on peut parler de ça je crois que le modèle le plus entre guillemets loin dans ce domaine là il y a pas mal de publications c'est aux Etats-Unis Etats-Unis Canada où là on a une homogénéisation et il y a beaucoup d'alertes qui sont lancées en disant que justement déjà les modes de sélection sont extrêmement consanguins si on peut parler comme ça et ça c'est multiplié en 10 000 15 000 15 000 abeilles au départ de certaines lignées et 15 000 même plus dans certains cas donc il y a des éleveurs qui font des productions colossales de rangs et toutes ces rangs se recroisent toutes ces génétiques se recroisent et en fin de compte on constate un appauvrissement progressif de la génétique donc tout modèle entre guillemets qui tend à mettre en avant certains lignées même s'ils sont les meilleurs lignées du monde et à les multiplier à l'infini c'est catastrophique d'un point de vue biodiversité ok merci alors une question de monsieur Doughton en FDC pour viser la durabilité que conseillez vous comme aspect prioritaire entre les trois volets les trois volets cités j'imagine économique investissement social ce que j'ai dit aujourd'hui à ce jour en tout cas le volet numéro un c'était de dire l'économique et je peux très bien l'entendre les gens ont besoin de vivre et on l'a vu dans les reportages c'est fondamental cet aspect doit être conservé mais ce qu'on a complètement disons ce dont on n'a même pas parlé c'est un aspect comme le bien-être de l'abeille je crois pas que dans les cours d'apiculture on ait jamais parlé de bien-être de l'abeille enfin maintenant oui ça commence mais c'est tout tout récent donc ça cet aspect-là est vraiment important à prendre en considération l'aspect social et sociétal là ce sont des aspects dont on était déjà beaucoup plus conscient par le passé mais donc la priorité numéro un c'est au niveau du bien-être de l'abeille et de l'impact environnemental pendant des années les apiculteurs ont été totalement persuadés que étant apiculteurs ils étaient là pour le entre guillemets la défense de l'environnement et c'est vrai mais il ne faut pas aller trop loin dans certaines choses ok alors monsieur Philippe demande donc l'évaluation des critères par toile d'araignée suppose que certains critères que chaque critère a le même poids est-ce bien réaliste et il trouve bizarre d'arriver à ce que la ruche de synthétique soit aussi durable que la ruche en bois soit même évaluée de la même façon comme je l'ai dit c'est vrai que dans ce modèle hyper simplifié chaque critère a le même poids et c'est comme ça qu'on arrive à des aberrations comme l'aberration qu'il signale donc c'est vrai que le poids environnemental d'une ruche synthétique est catastrophique par rapport à une ruche en bois maintenant si on reprend on se remet dans la situation de l'Afrique où là il n'y a plus de bois les gens vont aller couper des arbres pour faire des ruches là on est dans un modèle aussi qui est tout aussi délirant donc il faut vraiment en fonction des localisations voir un peu ce qu'on peut faire et trouver des solutions adaptées je me tourne vers Philippe pour être sûr que j'ai bien compris la question et que je l'ai posée correctement monsieur Philippe Van Klemput est-ce que vous voulez rajouter quelque chose oui merci alors je poursuis j'ai encore un petit peu de temps pour poser l'une ou l'autre question j'ai Robert Lequeux qui demande si l'apiculture durable tient bien compte de l'ergonomie pour l'apiculteur mais comme je l'ai dit il y a dans l'aspect social la entre guillemets la légèreté du travail entre guillemets c'est tout l'aspect ergonomique qui intervient à ce niveau-là ok ce qui pose problème c'est que sous un simple intitulé ça recouvre déjà toute une série de petits éléments dont il faut qu'il y ait c'est hyper complexe les modèles de sélection aujourd'hui c'est ça c'est comment doit-on concevoir le modèle de sélection la sélection en elle-même n'est pas du tout un frein au développement durable c'est comment va-t-on faire la sélection pour assurer la durabilité et tous les modèles les nouveaux modèles de développement en matière de sélection travaillent dans ce sens-là aujourd'hui c'est une des priorités des modèles de sélection ça a été encore redit il y a deux jours au niveau de la FAO dans les priorités abeilles locales favoriser les abeilles locales pas spécialement les abeilles indigènes mais les abeilles locales et travailler sur des modèles de sélection qui tiennent compte de la durabilité et de la biodiversité je rebondis avec une remarque une question d'Emmanuel Raza qui parle notamment des abeilles sauvages au niveau du coût environnemental où en est-on par rapport à la concurrence entre les abeilles tenues en ruche donc élevées et les abeilles dites sauvages selon les premiers résultats d'études en cours en France les ruchers a priori importants seraient des causes de la baisse de la biodiversité des populations d'abeilles sauvages voilà c'est un coût environnemental donc c'est intégré dans les coûts environnementaux et quand on travaille justement ça c'est aussi un paramètre dont je n'ai pas parlé parce que bon il faut c'est un peu court mais quand on parle de coûts environnementaux le fait d'être justement de générer des phénomènes de compétition trop importants liés à des ruchers trop importants par rapport à la capacité à la charge possible pour l'environnement on a un effet complètement négatif au niveau environnemental et c'est repris dans les conditions justement dans l'impact environnemental alors on a quelques remarques questions sur l'alimentation monsieur Arnaud Ludet et Bruno Rinaldi il y a l'apport de candi en hiver aux ruches dans nos contrées est considéré comme un bienfait pour le bien-être des abeilles dans un mode j'aurais dit excusez-moi l'apport de sucre candi aux ruches dans nos contrées est-il est considéré comme un bienfait pour le bien-être de l'abeille dans un modèle de développement durable en interrogation et puis en dessous l'utilisation de sirop n'est pas développement durable mais comment récolter sans nourrissement avec sirop alors oui moi je vous conseille on va avoir la prochaine séance on a on a tout un forum justement sur le plutôt sur le développement durable si on veut parler comme ça et on va aborder le problème de l'alimentation qui est un problème essentiel en matière justement de de durabilité et ce qu'on peut dire c'est que c'est un fait qu'on est confronté aujourd'hui à des abeilles qui ne savent pratiquement plus dans certains cas s'auto-subvenir alors c'est peut-être lié au fait qu'on on prend trop de miel ou que l'environnement n'est pas adapté ou que l'abeille n'a plus de durabilité de par elle même et donc là c'est comment est-ce qu'on va faire le programme de sélection pour que les abeilles puissent entre guillemets garder en elles suffisamment de réserve que pour pouvoir justement passer un hiver correct etc et alors qu'on n'est plus à intervenir que dans des cas vraiment extrêmes liés à des changements climatiques mais donc c'est toute une réflexion beaucoup plus globale qui tient compte d'énormément de paramètres et ce n'est pas du tout évident on ne t'entend plus merci je vais essayer de donner la parole à Yvon Kassaï qui a une remarque importante mais je préfère ne pas déformer Yvon est-ce que est-ce que tu peux réagir et donner ta remarque par rapport à l'aspect sociétal et économique merci merci secondaire par rapport à la population c'est un peu que je voulais contribuer avec monsieur Etienne merci donc oui je crois que là en plus vous soulevez un aspect qui est quand même extrêmement important qui a été développé dans une journée précédente journée nord-sud c'était justement le fait de l'apiculture est une activité qui permet le maintien de certaines forêts en place parce que justement on préserve les abeilles on préserve l'alimentation des abeilles et dans ce cadre-là on préserve la forêt qui est menacée donc ça c'est aussi un élément très positif d'un point de vue environnemental mais c'est vrai que l'aspect sociétal est vraiment essentiel je crois que autant l'économique pour les gens qui développent de l'apiculture à profil économique est essentiel autant l'aspect sociétal est important et c'est vrai que l'aspect environnemental ici le maintien d'abeilles dans les forêts est vraiment un élément clé d'un point de vue environnemental si je peux rebondir et faire une remarque si on sélectionne les abeilles pour qu'elles soient moins agressives parce qu'ils vont parler de l'agressivité et des piqûres des abeilles n'y a-t-il pas aussi un risque d'affléblir la génétique et la résistance aux maladies aux parasites il y a le bien-être sociétal mais il y a aussi qu'elles se défendent c'est leur bien-être à elles alors là il y a quelque chose d'assez étonnant en tout cas chaque abeille a sa façon de réagir mais il est évident qu'à partir la façon dont on va travailler avec les abeilles la façon dont on va leur permettre de vivre dans le bien-être va avoir un impact direct sur leur agressivité donc simplement en faisant ça on peut déjà révéler l'agressivité des abeilles je vous remercie beaucoup pour la parole oui 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 je vais m'arrêter là j'ai un petit peu j'ai débordé de quelques minutes pour les questions réponses il y en a d'autres donc on essaiera d'y répondre par la suite et je rends la parole à Laura merci Elsa merci Étienne pour avoir traité ces questions et c'est vrai que le sujet est très riche et donc on pourra encore discuter longtemps on aura encore d'autres moments dans ce webinaire mais ce serait intéressant d'écouter à présent le point de vue des apiculteurs qui ont présenté leur vidéo et donc à tour de rôle je vais leur donner la parole pendant une à deux minutes pour qu'ils puissent donner leur perception de ce questionnaire sur l'apiculture durable on va respecter le même ordre que tout à l'heure pour les vidéos donc en premier lieu je vais demander à Pierre de s'exprimer oui bien effectivement ce questionnaire était un peu déroutant quand même quand on y répond de par le manque de nuance c'est clair je pense que Étienne l'a suffisamment souligné parce qu'on avait envie de commenter en fait chaque question enfin moi en tous les cas personnellement j'avais envie de commenter chaque question et ne pas donner une simple réponse de but en blanc comme ça parce que derrière chaque question se cache une situation réelle et des cas particuliers probablement pour tout un chacun donc voilà ça c'est la première remarque que j'avais par contre moi je félicite vraiment la démarche parce que ce n'est pas du tout un travail facile de mettre en place ce genre de questionnaire et d'aboutir à quelque chose d'efficace et compréhensible pour tout le monde à mon avis en termes de résultats je parle alors bien sûr moi ma réalité elle est tout à fait différente d'un apiculteur professionnel puisque je pratique une apiculture de loisirs et donc moi l'aspect économique entre très peu en ligne de compte moi ce qui m'apporte c'est de pouvoir continuer à pratiquer donc le miel que je vends chaque fois que je vends un pot de miel ça me permet d'investir dans la continuité de ma passion tout simplement moi c'est l'aspect sociétal qui est très très important pour moi et bien sûr environnemental mais le côté sociétal et social où là effectivement on a beaucoup parlé de piqûres etc même si je vis à la campagne la campagne devient de plus en plus rurale et les gens supportent de moins en moins finalement les désagréments de la campagne dont les piqûres d'abeilles donc on est obligé aussi parfois de par la réalité des choses d'éviter certains désagréments c'est pourquoi je travaille avec une abeille très douce et donc ça m'oblige à remplacer mes rênes régulièrement j'essaye d'éviter au maximum les essais majeux aussi pour rester pour pouvoir toujours continuer à parler à mes voisins correctement donc voilà maintenant un autre aspect social qui pour moi est très important c'est bien sûr comme apiculteur de loisirs je vends mon miel chez moi et aussi dans une épicerie de mon village et ce qui est vraiment très important c'est la discussion qu'on peut avoir quand chaque fois que quelqu'un vient m'acheter un peu de miel que ce soit autour d'apiculture ou d'autres choses mais en tous les cas il y a un contact qui est là qui est très important et je pense que pour moi ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans ce que l'on vit aujourd'hui Pierre merci beaucoup pour votre commentaire si vous voulez bien je vais vous demander de désactiver votre micro pour que je puisse passer la parole à Ramon donc Ramon je vois que tu es là donc est-ce que tu peux à présent commenter donc le questionnaire que tu as rempli sur l'apiculture durable claro que si oui bien sûr tout d'abord j'aimerais parler du sondage et des quelques réponses qui ne correspondent pas avec ma manière de faire dans ma production j'aimerais parler de trois questions premièrement les cadres et les rayons j'utilise de la cire gaufrée plus petite et je n'ai étiré le processus d'étirage de cire est plus long dans certains lieux ici en Bolivie il y a des périodes de floraison courtes et donc nous ne pourrions pas récolter du miel de la même manière deuxièmement la constitution de nouvelles colonies je ne suis pas d'accord avec les essais naturels parce que nous ne connaissons pas le même système sanitaire ce serait un risque d'introduire des colonies dans notre rucher nous recherchons plutôt dans nos abeilles une production de miel une bonne population et une bonne création d'abeilles des habitudes de propreté pour éviter les maladies et nous aurions certains problèmes si nous faisions la même chose la troisième question ce sont les produits apicoles cette question me paraît nécessaire ici il est important dans mon cas la récolte de miel et de propolis parce que dans une ruche où il y a beaucoup d'entrées de miel la chambre de 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 naissance est bloquée et donc il faut vraiment gérer l'intérieur des cadres ce serait pour les questions posées ici j'aimerais parler des réalités de l'apiculture bolivienne la réalité de notre pays producteur de miel nous sommes entourés de pays tels que le Brésil l'Argentine le Chili qui offrent des grands volumes de miel des grandes quantités et donc cela implique deux choses la première nous sommes à un niveau productif de production nous ne sommes pas dans un niveau de production égal à ceux des autres pays et deuxièmement la capacité technique que nous avons est peu élevée elle est très faible et donc ceci a ajouté aux politiques internes les politiques économiques internes qui met en priorité l'économie par rapport à la production en ce qui concerne le miel et donc il y a des problèmes d'origine du miel et de qualité donc tout cela est un frein à la production de miel bolivienne en Bolivie merci alors je vais demander à Dama de s'exprimer par rapport à l'enquête à Dama du Cameroun est-ce que vous pouvez aligner votre micro oui merci par rapport à l'enquête en fait moi j'ai un souci je ne sais pas si ça va dans le même sens je veux savoir pourquoi vos abeilles sont tellement soumises elles sont douces et contrairement à nos abeilles à mes abeilles qui sont agressives malgré tout mais vous vous voulez manipuler avec voilà avec aisance et par ça c'est de et de l'autre côté je voulais dire que les questionnaires qui ont été posés sont un peu disons je pense donner la parole à l'acuculteur encadré par Olivier Badilanga le président démocratique du Congo donc Achiko est-ce que vous êtes avec nous ? oui nous sommes ensemble nous sommes ensemble et je suis très heureux d'abord parce que en parlant de cette enquête c'est la toute première comme je vous dirais nous on est des amateurs on n'est pas encore des professionnels c'est aussi un défi sur le plan africain et le plan mondial parce que pour moi l'impact de l'acuculture dans notre région c'est autour au plateau comme je dis c'est démontrable il y a beaucoup de familles qui ne vivent que de l'acuculture et ils font leurs besoins ils ont l'acuculture elle a déjà renforcé sur le plan économique mais d'alors la seule question qui me vient au coeur six éléments entre une professionnalité de cette activité et notre surtout le centre que nous sommes en train d'évoluer avec l'acuculture c'est un centre du ministère de l'environnement pour faire la structure durable il fallait que nous soient intégrés dans le mécanisme réduire la pression sur la forêt et ensuite même si la vie n'est pas sympa c'est que nous sommes en produit les miels d'abord c'est le meilleur médicament il nous donne d'autres sous-produits l'acropolis le pollen les gilets royales qui sont importants dans la vie humaine je pense que c'est ce qui est important pour nous pour que les gens soient sensibilisés formés et visuels qui protègent aussi l'abeille parce que le rôle qu'ils jouent l'abeille dans la nature ça veut plus que ce que l'homme fait nous on est presque du simple gardien mais le vrai protecteur de l'environnement c'est l'abeille pour moi si on peut être accompagné c'est un qu'il se dévole et c'est un quête pour nous c'est vraiment une leçon pour que nous puissions maîtriser bien l'élevage agricole dans notre région je vous remercie beaucoup merci donc Olivier merci pour ce témoignage et je vais demander à présent à Naïma je pense que Naïma est bien là je l'ai vu en tout cas tout à l'heure donc Naïma est-ce que vous pourriez réactiver votre micro voilà et alors nous sommes à votre écoute donc comme peut-être vous l'avez précisé avant c'est pas moi qui suis apicultrice c'est Tchieu qui a été présenté dans la vidéo donc moi je suis juste sa porte-parole donc Tchieu je pense comme d'autres apiculteurs présents ici elle a été un peu déçue par sa note face à ses réponses sur le formulaire je pense qu'il y a deux choses surtout qu'elle voulait que je dise la première c'est qu'effectivement la question d'alimentation des ruches c'est important pour elle et en tant que jeune apicultrice elle a effectivement donné du sucre à ses ruches pendant la période de l'hiver mais donc elle compte elle voulait préciser qu'elle compte les nourrir avec du miel dans les périodes à venir la deuxième c'est qu'elle était pas particulièrement d'accord avec la pratique sanitaire qui était recommandée c'est à dire de ne pas avoir de traitement sur ses ruches elle elle a donc sa technique sa technique sa pratique c'est que quand elle quand elle voit qu'elle a une ruche un peu faible elle change quelques cadres d'une ruche faible et elle les prend d'une ruche un peu plus forte et avec des abeilles un peu plus en forme et en fait pour les calmer pour faire en sorte que les esseins se mélangent bien elle utilise de l'huile essentielle et donc elle était un peu déboussolée et elle n'était pas vraiment d'accord avec le fait de dire qu'il ne fallait pas faire ça parce qu'elle considère que si elle ne fait pas cette pratique elle condamne potentiellement ses esseins donc c'était selon moi une pratique durable après malheureusement elle n'a pas pu participer à l'événement donc je pense qu'elle aurait bien aimé réagir à la présentation de Étienne elle reste néanmoins une jeune apicultrice qui est intéressée par deux aspects la première c'est de développer une activité économique et la deuxième c'est de participer à la protection de l'environnement dans lequel elle habite c'est-à-dire du parc national et donc dans cette dynamique-là elle était effectivement un peu déçue parce qu'elle a mis en place aussi beaucoup d'autres actions qui selon elle sont des pratiques durables c'est-à-dire de mettre en place des vergers et de planter les fleurs mellifères et et d'utiliser et de travailler avec les abeilles locales donc voilà je pense que c'était ça qui était important pour elle c'était de participer à la protection de la biodiversité et c'est ce qu'elle va continuer à essayer de faire dans le futur en améliorant et en évitant ses pratiques voilà merci Naïma pour avoir donné la parole à Trieux et avoir partagé un peu ses réflexions voilà nous allons maintenant je vois que Adama est de retour peut-être qu'elle souhaite oui sûrement qu'elle disait Adama qui a aussi été un petit peu choquée des résultats du questionnaire qu'on vous avait perdu oui c'est problème de réseau de connexion tout ça tant que je suis là j'ai posé la première question je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour Amadoué les abeilles oui ça on a entendu c'était plutôt votre réaction sur le questionnaire qu'on souhaitait entendre qu'un nourrisseur il a su le questionner il disait que c'est les mêmes questions on les pose un peu un peu plus répétitif ça c'est comme ça que je comprends et et on a le choix et c'est pour ça que je reviens sur un questionnaire de savoir pourquoi est-ce que vous mettez sur pied n'est-ce pas un programme de nourrissement ce qui n'est pas le cas ici avec nos abeilles une autre remarque je pense qu'il va que Étienne répondra aux questions par la suite je peux peut-être répondre à je peux peut-être déjà répondre à la première question sur l'agressivité en tout cas c'est une hypothèse mais à mon avis qui est quand même assez pertinente la grande différence entre les abeilles en milieu tropical et les abeilles en milieu entre guillemets plus tempéré c'est qu'on a au niveau des ruches on observe l'importance dans le nord enfin le nord et le sud donc dans les zones tempérées et puis le nordique les abeilles sont surtout confrontées à des pathogènes des agents pathogènes donc des maladies par contre au niveau tropical il y a très très peu de maladies mais il y a énormément de parasites et de prédateurs et donc les abeilles naturellement doivent développer des comportements de défense beaucoup plus forts pour lutter contre les prédateurs si les abeilles en milieu tropical ne se défendent pas les prédateurs vont vraiment les enfin elles ne vont pas pouvoir survivre et donc c'est sans doute une sélection entre guillemets naturelle qui fait que les abeilles en zone tropicale du moins dans des zones où les prédateurs sont extrêmement dominants les abeilles doivent réagir et donc c'est assez logique qu'elles soient agressives alors par contre au niveau de l'alimentation ici moi j'ai essayé de voir tous les cas possibles d'alimentation donc il n'y a rien qui est pris je ne dis pas ça c'est bon ça c'est pas bon je dis simplement comme je l'ai dit on va de quelque chose qui n'est pas du tout entre guillemets qui est plutôt tout à fait naturel vers quelque chose qui est tout à fait artificiel mais il n'y a pas de ici on a une espèce de pondération qui dit qu'en fin de compte il vaut mieux travailler avec des aliments naturels présents dans l'environnement et là je vais peut-être répondre à la question qui a été posée sur la lutte sanitaire ici on n'a pas pu du tout rentrer dans des détails sanitaires on devrait peut-être aller beaucoup plus loin mais là ça fait des questionnaires qui deviennent très long et c'est vrai que la méthode utilisée par la pilultrice vietnamienne est une très bonne méthode mais pour moi on n'utilise pas de produits chimiques dans ce cas-là on travaille sur c'est ce que je dis on a une espèce de sélection massale dans ce cas-là c'est complètement différent donc c'est vrai que les questions elles sont assez assez courtes elles ne sont pas toujours très bien comprises et là il faudra peut-être avoir à chaque fois une espèce de mode d'explication derrière les questions Elsa je propose peut-être qu'on passe aux questions-réponses du public oui je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la remarque d'Adama sur le nourrissement comme je l'ai accompagné pour répondre aux questionnaires il y avait certaines questions où on ne trouvait pas de réponses adaptées à son contexte par exemple pour le nourrissement elle nourrit avec la farine de manioc qu'elle étend sur des nattes proches des ruchers ou à quelques kilomètres des ruchers donc elle ne savait pas on ne savait pas est-ce qu'elle nourrit avec du miel est-ce qu'elle nourrit avec du sirop c'est pas du sirop c'est des produits donc voilà voilà donc j'imagine que c'est bien complexe aussi de réaliser un questionnaire qui reprend tous les contextes notamment les différentes manières de traiter concernant les questions réponses je n'ai pas reçu de questions par rapport par rapport à cela par rapport à l'intervention de chaque apiculteur ici mais peut-être y a-t-il d'autres questions par avant intéressantes au niveau du conduit qui n'auraient pas été traitées ah oui il y en a il faut que je les le parcours je vois une question intéressante d'eglantine qui dit est-ce que ce questionnaire n'est pas davantage basé sur des expériences européennes ou climat tempéré que sur les expériences des autres continents ou climats tropicaux voilà les questions arrivent peut-être Etienne oui oui là je vais toujours répondre à ta question c'est évident que je veux dire moi je peux parler de ce que je connais comme on dit et c'est vrai que c'était l'intérêt de pouvoir élargir le questionnaire et à d'autres régions du monde je crois que c'est la première fois moi que je fais cet exercice donc avec toute l'imperfection que ça peut comporter et c'est un fait qu'on a et ce que j'insiste vraiment fort sur le fait on est sur une espèce de questionnaire de base et il faut trouver alors maintenant les questions entre guillemets qui seront pertinentes avec suffisamment d'explications pour que ça puisse s'appliquer partout et il manque peut-être il y a peut-être des trous complets dans le questionnaire moi je suis tout à fait ouvert à pouvoir justement compléter dans ce sens là et là on a des experts que j'ai découvert depuis le début du questionnaire donc on va certainement essayer d'améliorer ça si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser dans le module questions réponses il y a une question de Bénédicte Méus ce serait peut-être intéressant d'en parler Elsa à 11h34 dans votre approche tiendrez-vous compte de l'obligation morale de l'apiculteur de veiller également au bon environnement de ces ruches à savoir s'engager à planter protéger les espèces mellifères ne faudrait-il pas que ceux qui prélèvent les produits de la ruche veillent également à la préservation de l'environnement de manière proactive je pense essentiellement aux exploitations non amateurs il est clair qu'on peut enfin vu en tout cas certains points il est évident que ça n'a pas été du tout abordé on est resté vraiment au niveau de la pratique de la ruche mais on n'est plus du tout dans la conduite apicole mais on peut très bien élargir le questionnaire justement dans le cadre d'un développement plus durable de la prise en compte et l'action par rapport à son environnement que peut avoir un apiculteur ça pourrait très bien être ajouté dans le questionnaire mais on n'est plus sur de la conduite apicole pure et dure si on peut parler comme ça mais bon c'était on peut changer on peut certainement élargir et c'est vrai que d'un point de vue alimentation c'est un point qui pourrait éventuellement rentrer dans le volet alimentation alors Christian Leguay demande est-ce que l'on peut pratiquer une apiculture durable lorsque les pratiques agricoles ne le sont pas je crois que ça c'est une question de l'après-midi oui donc on va laisser ça pour cet après-midi c'est un débat ça oui par contre Elsa je vois une question ici d'Emmanuel Raza à 11h28 par rapport à la compétition entre les abeilles millifères élevées et les abeilles de sauvage Benoît je l'ai déjà posé donc si tu veux bien je pense qu'on va procurer les questions là parce qu'il y a aussi des questions que j'ai gardées pour cet après-midi qui vont mieux avec les débats de l'après-midi Très bien mais écoutez il est midi 2 on reste sur notre horaire donc on va terminer cette première session et je suis très heureux de voir que ça a bien fonctionné tout le monde a pu parler on a eu très peu d'interruptions au niveau des connexions internet donc nous allons reprendre à 14h donc la deuxième session qui est la table ronde avec notre panel d'experts la salle d'attente Zoom Patrice tu me corrigera si nécessaire va rester ouverte donc vous pourrez toujours si vous le souhaitez pendant cette pause de midi interagir avec d'autres participants ben voilà c'est à cela que sert le module discussion ou chat vous pouvez donc identifier une personne avec laquelle vous souhaitez converser c'est tout à fait possible et par rapport aux panélistes à qui j'ai envoyé hier soir notre document de travail si vous l'avez eu le temps de lire j'ai parlé d'une coupure sur le temps de midi il n'y aura pas de coupure donc la salle d'attente Zoom reste ouverte et donc tout le monde peut continuer à converser par le chat s'il le souhaite je vois qu'Elsa veut poser une question oui je voulais juste faire une petite remarque dans le chat j'ai mis des liens vers la plateforme TK sur les différents modèles de rustité par exemple si vous avez un petit peu le temps entre midi et 14h n'hésitez pas à aller visiter le site de la plateforme TK et alors je pense que Patrice il est possible pendant la pause de midi de donner la parole et l'image au spectateur c'est exact ? je pense que je peux donner la parole mais là il y a 100 spectateurs pour l'instant ça peut ressembler à une cacophonie mais on peut tenter l'expérience je ne sais pas voilà en ce qui nous concerne nous vous souhaitons bon appétit pour ceux qui vont se sustenter donc à 14h nous reprenons la table ronde et là c'est Christophe Schoen qui va modérer le débat avec nos experts apicoles qui sont pratiquement tous là déjà merci à eux et à tout à l'heure merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous